Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondaient une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00 Par accours sur le numéro 52 46 12 12 Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44 Akpata au numéro 52 88 33 33 ESAE, l'excellence à un nom Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Vous êtes aussi amoureuse de quelqu'un ? Non. Non. Vous êtes amoureuse des trucs et astuces. Oui. Alors, quelques astuces naturelles pour faire pousser sa barbe. C'est bien cela, c'est de ça qu'il s'agit ce matin, mon internaute. Bonjour, ravie de vous retrouver ce mercredi. On parle de comment faire pousser très rapidement la barbe de façon naturelle. Pour cela, voici quelques astuces, assis dans quelques étapes à suivre. 1. Mélangez une cuillère à soupe d'huile d'argan, d'huile de coco et d'huile de rissa. Laissez reposer quelques minutes ensuite et profitez-en pour brosser votre barbe. Troisièmement, délicatement, prenez une noisette du mélange et frottez entre vos doigts pour le réchauffer. Appliquez ensuite, brin par brin, le mélange sur votre barbe. Une fois cette étape respectée, laissez reposer le taux de 10 à 30 minutes environ pour un résultat optimal. Rincez doucement à la fin votre barbe et essuyez-vous en tapotant avec votre serviette. Frottez est le meilleur moyen d'irriter vos poils de barbe. Si toutes ces étapes suisses indiquées vous paraissent trop protocolaires, et bien, amis internautes et surtout, je m'adresse aux hommes, vous pourriez faire pousser votre barbe avec de l'oyen. Pour cela, dans un premier temps, réalisez un jus ou une huile d'oyen et appliquez sur les surfaces problématiques. Bonne chance pour l'odeur. D'aucuns peuvent estimer que l'odeur serait peut-être insupportable, mais comme on le dit si bien, qui ne risque rien, n'a rien. Et donc, vous pouvez également couper l'oyen en deux, puis frotter sur toute votre barbe. Cela lui permettra d'agir en profondeur et à la surface de votre visage. Voilà, chers internautes, c'est tout pour la chose du jour à Pécadère. Merci à vous, Atifar Lafa. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion, mais avant, chers amis internautes, pour le matin se poursuivre. Francis Fahmi aussi à tout à l'heure pour le panel de discussion. On appelle en plateau, Gisugou Benou et Quentin Amosou pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. On appelle en plateau, Gisugou Benou et Quentin Amosou pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques.